bonjour les coutureux et les couturettes je tente un truc conceptuel aujourd'hui pourquoi pas je vais vous présenter les tissus je vais tâcher de mettre moins d'une minute pour un tissu et une idée de patron c'est parti les petits nous sommes sur une commande lolly shop faite le 7 février reçu la semaine dernière à mon relais colis je l'ai récupéré hier hier avant hier hier pour tout vous dire j'avais déjà tourné ce hall et mes idées ont changé et je me suis dit non refait quelque chose qui ressemble à ce que tu vas vraiment faire les premiers tissus je vais vous montrer sont ceux qui m'ont fait douter je vais très vite tissu velours bande joara vert tissu velours bande joara mauve et tissu velours bande joara marine je suis très contente parce que le mot n'est pas un mot mais un violet c'est ce que j'avais vu sur le site il est juste moins bien nommé au niveau couleur mais c'est bien un violet ces tissus là quand je les ai achetés il ya quelque chose que j'avais pas vu je vais vous montrer le bleu mais tous les autres sont sur le même principe regardez moi ça ce sont des tissus velours toucher velours là dans ce côté là c'est pas doux là dans ce côté là c'est super doux donc c'est bien des tissus avec un sens les rayures sont verticales et regardez vous les voyez j'avais pas vu moi sur le site qui avait des fleurs et pour moi il n'y avait que des rayures et c'est vrai que sur la photo du site on n'avait que des rayures en fait attention ils ont tous des fleurs aussi en surimpression et en fait je me suis dit ohlala du lurex des rayures des fleurs ça fait un peu beaucoup en fait ça fait pas beaucoup ça fait pile poil ce que je veux je vais faire j'ai 3 mètres de chaque alors je vous dis le prix ils étaient à 22,92 les 3 mètres c'était la période de la promo à 20% je les ai payé 14,90 les 3 mètres ça me semble énorme c'est presque comme si il y avait eu un moins 50% ce 14,22 je crois pas que ça fasse moins 20 je sais pas comment c'est calculé je ne sais pas je vais pas vous dire peut-être 10% ça ferait 2 ça ferait 4 non 14,90 c'est pas grave je vais bien entendre les avoir payé ce prix là et peut-être une erreur de calcul tout ça pour vous dire que je sais ce que je vais en faire donc je vais faire trois bombers à moi ma fille aînée et ma fille cadette la dernière donc celui là il va être en bleu marine pour moi parce que j'adore je trouve ça super joli le bleu marine ouais c'est moi qui dis ça mais plus ça va plus je vais vers bleu marine vous savez c'est peut-être une histoire de l'égout change j'aime toujours le jaune ma pièce toujours jaune mais du côté tout n'est pas jaune mais j'aime toujours j'aime autant le marie up en violet là je suis à la lumière du jour c'est un violet un peu prune j'adore il est super beau il est plus comme ça là il ya vraiment jour fort dessus j'ai ma lumière électrique au dessus si j'étais ni ma lumière électrique je vais faire pause je vais éteindre la lumière non revoilou ouais on est plus proche voilà un château j'adore ce n'est pas encore laver rien n'est lavé donc trois mètres de celui là un bon burst et et puis je vous dis pas le deuxième truc vous dit après et offrir à la moukiki en verre il est trop beau en verre et voyez là on voit bien les fleurs chose qu'on voit pas sur le site c'est pas grave là vous avez trois bonbeurs et vous avez trois petites comme on appelle ça des petits peignoirs des petits déshabillés c'est exactement ce que je cherchais pour compléter la ligne de lingerie que je vais bientôt vous sortir qui commencera par le premier opus qui sera la culotte on sera dans le même esprit donc je vais faire un je vais me faire un petit peignoir alors sur un patron x ou y je n'en sais rien c'est pas un des patrons que moi je vais sortir mais qui se mariera super bien avec ma ligne de lingerie et je vais adorer et puis donc mes filles qui le mettront juste en petit machin de déshabiller de matin et c'est parce qu'elles ont tendance à se trimballer pour très habillé je trouve et puis être quand ça c'est pas encore allumé voilà donc des petits déshabillés et qu'est ce qui m'a inspiré c'est la série que je regarde en ce moment c'est d'un ton abbe et je l'ai fait avec son petit déshabillé hier la fille est née là je dis oh bah voilà je vais faire ça bon ensuite tissu dentelle non c'est pas le premier que je vais attraper c'est pas grave qu'est ce que je vais attraper oui celui là alors celui là c'est le tissu my torsad unirose il donne exactement cette couleur par contre après le premier premier voyage premier lavage il brille un peu moins et tant mieux j'ai pas besoin d'un truc qui fasse un aspect un aspect trop satin ils sont super 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 c'est tissu torsades les torsades sont bien à la verticale voilà on y voit la transparence on est là Au niveau de l'extensibilité alors les autres sont pas du tout extensibles et alors je viens de vous montrer je vous le dis quand même c'est du chien et c'est pas du tout du jeu lourd extensibles hop énorme par contre très peu d'accord mais là et le but du jeu je voulais me faire un pull ma fille l'a vu me dit moi j'ai aussi un pull super un mètre 50 chacune ça fera deux pulls j'ai trois mètres le prix de celui ci au moment où moi je l'ai acheté 13,49 ensuite alors celui là m'a beaucoup plu il ya juste un truc qui m'avait j'aime moi c'est de la maille milano lurex rayé bleu marine marinière est ce que j'aime moi vous voyez très bien ici c'est les petits traits dans la maille milano alors je l'aime moi comme ça à regarder mais en fait quand on je visualise maintenant un suite que je vais me faire et tout on aura presque une impression de tricot à peine on aura plus l'impression de maille tricotée plus que d'une maille franchement d'un point jersey voyez c'était fait là ouais alors j'en ai pris trois mètres aussi on est sur du blanc cassé je dirais c'est pas un blanc blanc ça paraît blanc ivoire mais assez lumineux des rayures lurex et du bleu marine je suis juste en train de me dire ce que je mette les rayures lurex au dessus ou en dessous sur ma cousette je sais pas pour l'instant et je trouve ça classe et bleu marine j'aime beaucoup même avec le fameux bombeur d'orex non mais après on s'en fout à partir du moment où on est lancé faut y aller quoi ensuite non mais je vais vous faire marrer on est au mois de février j'aurais dû acheter des fleurs mais je n'ai pas du tout j'ai vu celui ci c'est kathy et je l'ai trouvé tellement beau il est bleu marine d'accord je trouve qu'avec une brune c'est pas mal et donc ce bleu marine moi je suis un peu un teint de fesses en ce moment je suis désolé je vous l'ai déjà dit ça vous avez fait marrer pardon je parle comme ça je suis comme ça mais je trouve que même pâle encore là j'ai mis un petit coup de main même pâle ça peut le faire avec du avec les cheveux foncés et tout c'est je trouve ça assez joli mais je trouve ça aussi joli sur une blonde et sur ça aussi joli sur une rousse oh bleu marine sur une rouge je trouve ça trop beau bon bref ça va à tout le monde on va dire c'est un basique c'est une voilà il ya des teintes comme ça qui peuvent aller à tout le monde bleu marine le noir le taupe alors c'est une maille tricot j'avais dit que j'étais concise je continue maille tricot poilu marine lurex je l'avais payé 10,78 les 3 mètres à l'époque de la promo au moins 20% alors oui c'est un tissu transparent c'est plus bien qu'il ait des poils et tout il n'est pas chaud alors l'intérieur il ya aussi des poils qui ressortent à l'intérieur vous les voyez oui là vous les voyez alors c'est pas des plus doux c'est pas des plus doux mais c'est pas désagréable non plus je sais pas si c'est pas quelque chose que je ferais en peut-être que je vais doubler avec quelque chose de doux ça pourrait être une de mes résilles d'ailleurs la résille bleu marine parce que bon les petits pois poils là ça va m'amuser cinq minutes puis alors je suis quelqu'un de super électrique alors je raconte pas là j'ai touché un caddie un machin un truc je vais faire des bons voilà j'aime bien il ya des petits effets un peu comme s'il y avait des différences de teint dans le bleu marine et vous voyez c'est duo aux surpoils bleu marine parce qu'il ya des surpoils bleu marine et des surpoils lurex je trouve super beau il est extensible oui comme ça on m'a dit pas comme ça que dans le sens de la lèse et j'en ai trois mètres j'avais pensé à un gilet et pourquoi pas la cape ouais c'est vrai on va oh la petite cape nocturne qu'on met bon je ne vis pas à d'un ton abe et j'ai bien compris que j'allais pas avoir un dîner aux chandelles tous les soirs mais pourquoi pas on a presque fini vous avez vu c'est vraiment le mini hall je vous présente ce dernier tissu celui là je l'avais déjà acheté je vais devoir me lever il est là hop ce tissu je l'avais déjà acheté c'est une maille jersey façon broderie anglaise et regardez moi dans c'est beau et en fait quand j'ai acheté celui là c'est pas celui ci que je voulais acheter je pense avoir acheté celui ci celui de que sonia et katie avait présenté chez le lichop voilà et en fait pas du tout le lapin moi j'ai commandé c'est un jersey en fait il est les rayures sont dans le sens vertical c'est important pour moi ça j'aime bien alors pas pour la marinière mais pour les autres tissus j'aime bien que les rayures sont dans le sens vertical en fait il est très extensible dans ce sens là et il s'avère que ce tissu là j'aurais su j'aurais pas pris puisque je l'ai déjà et je l'ai déjà en blanc je l'ai déjà en jaune tournesol presque soleil pas de moutarde soleil et en noir et il ya très longtemps sur mon instagram j'avais fait un petit legging à ma fille dans le noir que j'ai même maintenant de mémoire je crois que les donnais la fille de claire parce qu'elle est vraiment trop petit enfin mètre 68 maman ça veut dire à l'époque elle devait faire un mètre 40 et et donc je l'avais déjà utilisé je m'étais fait aussi un t-shirt que j'ai pas gardé parce que j'étais pas super satisfaite des proportions du t-shirt mais pas du plus le tissu ne m'avait pas posé de problème j'avais déjà fait un des t-shirts en soleil à l'époque où j'étais jaune 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 donc bah j'ai racheté le même je l'ai celui là et le pire c'est que c'est le seul coupon de 3 mètres que j'avais pas touché je me suis dit maintenant que t'en as 6 mètres va falloir faire quelque chose avec j'ai des filles trois filles à la maison plus moi je vais faire des body des body ou des t-shirts un petit peu parce qu'en fait il est pas extensible dans la hauteur ce qui peut poser problème des fois dans le body c'est qu'il faudrait qu'il soit bi stretch mais on peut faire aussi des body pour autant qu'on se laisse une latence au niveau des épaules c'est à dire que moi si mon body si je bouge et puis qui fait un petit peu comme ça de moins qu'ils ne dévoilent pas toute la poitrine dans la journée ça ira mais si je m'assois je me lève mais j'ai des épaules un petit peu ça pourrait être des bandes comme ça mais avec des élastiques dedans je sais pas si vous voyez ce que je veux dire on ferait des gouttières comme ça qu'on mettrait des élastiques ça ferait froufrouter sur les épaules mais au moins ça m'apporterait l'effet zébulon que j'aurais pas parce que là il n'est pas extensible dans la hauteur et ben j'adore en fait ça m'a redonné envie de coudre celui que j'ai déjà et redonner envie de coudre celui que je viens de prendre ça pourrait être aussi un bon beurse d'été ça peut être très très joli moi j'en ai un bon beurse d'été en dentelle noire avec des bords coctelurex et tout mais ça pourrait être celui là aussi en blanc enfin crème chantilly exactement chantilly et tout à l'heure oui je vous ai montré le torsadé rose et sachez que le torsadé rose je l'avais aussi commandé dans ce blanc chantilly un peu crème il ne l'avait plus et il m'a envoyé ceci alors c'est ma c'est mon seul bémol de cette commande au final ce qu'au début je vous avoue que les les velours à rayures je savais pas trop je me suis dit oh là là j'avais pas vu les fleurs ça fait beaucoup finalement je sais que ce que je vais faire avec mais alors là celui là par contre ça me laisse un peu pantoise pas pantoise pantoise je sais pas je sais pas du tout alors c'est un voile assez léger un peu façon un peu crétons un peu mais très transparent je crois que je vous ai pas montré les broderies dans le bon sens je sais j'avais même fut un temps acheté des blouses chez bonobo qui avait des broderies comme ça avec un petit nœud autour du cou une goutte de vent des manches bouffantes élastique il est ce genre de blouse là mais c'est un temps évolu je porte plus ça mais c'est genre de tissu qui était utilisé donc c'est on fait partie de la mode du prêt à porter tout mais c'est pas du tout du tout du tout moi même si avec mes tons ça se marierait voyez mais c'est pas moi en tout cas c'est parce que j'aime et c'est pas du tout ce que j'avais commandé on m'a appelé on m'a pas imposé ce tissu quand on m'a dit bah y'a plus le torse à des blancs j'étais un peu comme fernand renault avec ses croissants alors là je vous parle d'un temps demandez à vos grands-parents vous voyez pas de quoi je parle forcément j'ai dit bah c'est pas grave s'il ya pas le blanc ne le mettez pas et ben non ne le mettez pas il n'y en a pas mais en tout cas j'imaginais soit qu'ils allaient enlever ce montant là de la commande ou soit qu'ils allaient me mettre quelque chose de similaire de la maille ou peut-être un torse à des d'une autre couleur et tout même un torse à des noirs ça aurait été génial mais ça quel est le rapport je n'ai pas compris donc je vais leur envoyer un petit message c'est le conseil qu'on m'a donné on m'a dit c'est sonia qui m'a dit j'ai dit oh regarde je vais te montrer va te commander et tout et puis je n'ai pas encore montré j'en ai parlé j'ai par contre un tissu je n'ai pas compris elle m'a dit je pense qu'ils ont dû te mettre un tissu de la même valeur c'est probablement est-il au même coup puisque normalement c'est on était sur 13 49 les trois mètres j'imagine qu'un tissu brodé c'est aussi 13 49 les trois mètres mais c'est pas du tout correspondant à ce que j'avais besoin j'ai fait le tour alors je vous dis ça a été livré assez rapidement au total ttc tout ce que je vous ai montré 127 44 j'ai une autre commande qui va bientôt arriver donc je vous en parlerai quand elle sera là et je vous informe également que je serai présente à l'holi shop l'un dimanche après midi je vais pas vous donner de fausses dates je regarde la date pardon j'aurais dû préparer ça pour vous le dire donc l'holi shop à paris dans la banlieue parisienne j'y serai avec un guest avec mes coupines et ce sera le quel suspense le dimanche 13 le dimanche 13 toute la journée de 10h à 13h il y aura une journée un peu vip en fait et j'y serai donc si vous voulez me venir me faire un petit bisou en tout bien tout bien tout honneur sinon je suis un mètre 80 ça va pas être possible voyez ce que je veux dire ça dépend qui vient me faire un bisou un mesdames bonjour vous êtes les bienvenus messieurs on se checkera oui bah je vais rebrasser tout le monde non plus je vais la voir pour ça si vous voulez venir me dire bonjour en tout cas ce sera avec joie et puis je vous parlerai moi certainement de tissus qui m'ont beaucoup plu je suis pas sûre que celui-là fasse partie de la sélection mais je sais que beaucoup d'autres en feront partie je vous laisse parce que comme vous l'avez deviné j'ai par ce beau soleil la vache de tissu bisous à bientôt